Éditorial, l'angoisse qu'elle aime, on pourrait, de prime abord, rapporter l'angoisse face au monde extérieur, à une manifestation de l'instant de conservation, dit Freud dans un texte de 1917 et la qualifie de réelle pour la distinguer de l'angoisse. Une note, cependant, que chez vous, l'angoisse, l'emblée, est maturée par le savoir. C'est ainsi que le marin expérimenté regardera avec effroi un petit nuage qui s'est formé dans le ciel. Un nuage qui ne signifie rien pour le voyageur, tandis qu'il y annonce à lui l'approche d'un cyclone. La racine de l'angoisse est, certes, le signal d'un danger, mais son développement, l'envahissement du corps et du sujet par cet affect, semble le contraire à son prétendu plus naturel. Les angoisses infantiles illustrent particulièrement ce paradoxe, tandis que l'enfant ne manifeste généralement pas d'angoisse dans toutes les situations, qui peuvent devenir d'ailleurs beaucoup de soucis à son entourage, plus tard des conditions de phobie, ce qui cause d'ailleurs beaucoup de soucis à son entourage. Les premières angoisses se rapportent souvent, remarquent froid, à des situations d'obscurité et de solitude. Il produit cette jolie anecdote. Un enfant anxieux se trouve, seul dans sa mère, dans l'obscurité, s'adresse à sa tante qui se trouve dans une pièce voisine. « Tante, parle-moi, j'ai peur. À quoi cela te servira-t-il, puisque tu ne me vois pas ? » À quoi l'enfant répond, il fait plus clair lorsque quelqu'un me parle. La tristesse qu'on éprouve devant l'obscurité, commande Freud, se transforme ainsi en angoisse. Devant l'obscurité, s'équilibre alors le surgissement de l'angoisse et la séparation d'avec l'objet. Elle serait le résultat d'une libido en employé, dérivée de ses investissements d'objets. Il montre son lien intime avec la phobie comme réponse symptomatique du sujet. Lacan, quant à lui, renversera la perspective, démontrant en contraire que l'angoisse a participé avec l'objet. Mais c'est un objet spécial qui se manifeste sur fond d'absence de l'autre. Quel est l'objet regard qui surgit pour ce petit garçon ? Précisément là où il était l'idée dans l'obscurité ? L'angoisse lacanienne avant Jacques-Alain Miller ? Voix d'accès à l'objet petit A. Elle est conçue comme la voix d'accès à ce qui n'est pas signifiant. Elle compare le séminar X, 10, l'angoisse, à un travail de fouille qui consiste à mettre au jour l'objet A. L'angoisse n'est pas sans objet, elle est manque de manque. Mais tout en signalant la proximité du réel, elle dégage une fois par le désir, puisqu'elle signale par effraction l'objet qui le cause. En 2004, dans un texte de présentation du congrès de l'AMP à venir, Jacques-Alain Miller propose des éclairages essentiels sur le visage de l'angoisse dans l'expérience analytique. Le désangoissement du sujet ouvre sur les transformations de l'angoisse, sur le transfert de la certitude qu'elle recèle à l'acte qu'elle est seule susceptible d'autoriser. Il propose de distinguer deux statuts de l'angoisse, l'angoisse constituée et l'angoisse constituante. La première explique-t-il, c'est l'angoisse labyrinthique, sans limite, dont le sujet se condamne à parcourir le cercle infernal qu'il aurait du sens de passer à l'acte. C'est une angoisse qui est répétition, avec vocation d'aller à l'infini. La seconde s'indistingue, l'angoisse constituante, c'est l'angoisse productrice. Celle-ci, quand on soustraite à la conscience, elle produit l'objet perteur. Sans son paradoxe essentiel, c'est-à-dire qu'elle le produit comme objet perdu. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas l'objet depuis sa perte, mais que l'objet A se constitue comme tel dans sa perte humaine. L'angoisse de l'être parlant provient, et non c'est Lacan, du seul réel auquel nous pouvons avoir accès, à savoir le fait qu'il cherche à donner un sens aux choses. La cure analytique, parce qu'elle permet un gain de savoir sur le scénario fantasmatique, un savoir sur l'objet privilégié qui organise les rapports sujets à l'autre, et donne un sens à son monde. L'ouvrage son terme sur un nouveau rapport à l'angoisse. L'analyse pousse le sujet vers l'impossible. Elle lui suggère de considérer le monde comme il est vraiment, c'est-à-dire imaginaire, sans signification. Tandis que le réel, comme un oiseau forage, ne fait que de se nourrir de choses sensuelles, d'actions qui ont un sens, à rebours de la pente, qui consiste à donner toujours plus de sens aux choses, ce qui tend à paralyser le sujet. L'analyse isole le réel en tant qu'impossible, ce que l'angoisse en chassait. C'est aussi, en quoi l'angoisse est productrice? La prise en compte de l'impossible qu'il recelait ouvre à la possibilité de l'acte. Le séminaire de Lacombe du mille d'or. L'auto-blogue. Nouvelle série par ici à la recherche de quelques pépites du séminaire 10. Meuillez-tu. Arrêtez. Trêchez-nous. Nous voulons un peu un peu. First, the floor is to be painted on earth.